Oui, ça marche très bien. Bon, allez, hop, je reste sur mon téléphone. Est-ce que tu m'entends mieux ? Oui, bien. Bon, très bien. Alors, je te demandais du coup, de quand à quand ont été conduits ces travaux et quand s'est faite la transition et comment s'est faite la transition vers Athéna après ces travaux ? Ouh là ! Alors, ces travaux, c'est des travaux de très longue haleine et ils se passent typiquement sur une échelle de temps d'une dizaine d'années. Il y a à peu près une dizaine d'années. Alors, moi, mon travail aujourd'hui, principalement, c'est la responsabilité scientifique du XIFU, mais je continue à faire de la science, enfin, disons, entre guillemets, de la science avec un réseau de collaborateurs avec lequel j'ai travaillé jusqu'à présent et je continue de travailler avec eux. Donc, c'est plutôt, moi, je suis plutôt en deuxième rideau et c'est son, là, par exemple, c'est un ancien post-doc qu'on avait dans notre groupe, d'Alsha Engling, qui a mené ses résultats. Et donc, ce que je fais, c'est que je suis ce réseau de collaborateurs, je travaille avec eux, mais la plupart de mon 99,9% de mon temps est consacré à XIFU. Donc, la transition, elle a été forcément un peu brutale, entre je faisais beaucoup de science, jusque dans les années 2013 à peu près, à je fais beaucoup de management et de responsabilité scientifique, lié à la responsabilité scientifique du XIFU. D'accord. Donc, transition douce, mais je continue à garder un pied dans la science parce que c'est indispensable pour moi, pour mener, pour diriger le consortium et le développement du projet XIFU. Ok, très bien. Didier, est-ce que tu peux repartager le bon écran ou alors mettre en plein écran ? J'ai l'impression que... Ouais. Donc là, je ne sais plus, je perds le chat, mais je n'ai pas besoin. Très grave. Ok, parfait. C'est bon, je réaffiche. Impeccable. C'est bon ? Ouais. On est bon ? Ah. Donc là, on a parlé beaucoup de moi en tant que chercheur. Maintenant, on va parler d'Athéna et on va parler de ce magnifique projet qui est XIFU. S'il y a des questions, Corentin, tu m'interromps. Je te dis, il n'y a pas de problème. Et surtout, je ne sais pas qui est l'auditoire, mais qu'ils n'hésitent pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions stupides. Il n'y a que des réponses embarrassantes des fois. Qu'Athéna, c'est quoi ? Eh bien, vous serez déçus, ce n'est pas ça. C'est ça, c'est ce qui m'est dit. Ce n'est pas ça. On est d'accord ? Non, ce n'est pas ça. On n'est pas venu pour voir ça ce soir, Didier. Mais ceci dit, c'est de la bonne qualité. J'en porte un moi-même en ce moment. Je peux vous dire qu'on est bien. Il y a des phénomènes chauds et énergétiques. Ceci dit, ce n'est pas ça. Ceci dit, ce n'est pas ça. Ceci dit, ce n'est pas ça. Donc, Athéna, c'est quoi ? D'abord, c'est un acronyme qui signifie Advanced Telescope for High Energy Astrophysics. Donc, c'est un observateur spatial en rayon X qui coupe un grand télescope X de grand diamètre, diamètre externe 2,5 m, je crois, à peu près, et deux instruments focaux, un imageur et un spectromètre. un observatoire qui sera ouvert à la communauté astronomique mondiale. Et son thème, le thème scientifique de cet observatoire, c'est l'univers chaud et énergétique. Très bien. Donc, tout ce que tu sais faire, finalement. Voilà, voilà, voilà. C'est tout ce que j'aime et tout ce que je sais faire. Donc, vous comprenez que je ne vais pas me plaindre du métier que je fais. Non seulement j'ai passé beaucoup de temps à exercer ma passion en cherchant des choses complètement... pas farfelues, mais l'étude de l'univers extrême, c'est quand même un truc absolument incroyable. et en plus, aujourd'hui, on me donne les moyens de réaliser un observatoire, de réaliser un instrument qui va pousser plus loin les observations de ces phénomènes-là. Donc, je suis privilégié dans ma position au comprenant. Il faut comprendre que là, on parle déjà d'être sélectionné sur une mission, c'est quelque chose, mais d'être sélectionné sur une mission de classe large pour un instrument et une mission aussi ambitieuse, c'est, je pense, le rêve de tout chercheur. Absolument. Et donc, j'accomplis mon rêve, mais maintenant, mon rêve, je fais tout pour qu'il ne se transforme pas en cauchemar, pour développer un instrument de cette complexité-là, et même si je ne suis pas... Allô ? Didier ? On y reviendra par la suite, mais... Oui ? Il y a des petites coupures. C'est bon, ça a l'air d'être revenu, mais on a eu des petites coupures de son. Ah, merde. Non, c'est bon, c'est bon, ça a l'air de marcher, là. J'habite à la campagne, c'est mon petit côté paysan qui revient. J'habite à la campagne, il n'y a pas trop de réseau. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est bon, on t'a retrouvé. Donc, oui, je disais, il ne faut pas que mon rêve devienne un cauchemar en développant ce machin qui est quand même assez difficile et un vrai challenge technique à relever. Donc, cette mission, c'est une grande mission, comme le disait Corentin, de l'Agence spatiale européenne. Elle succédera au télescope spatial XMN de l'Agence spatiale européenne et le télescope Chandra de la NASA. C'est une collaboration internationale qui implique évidemment tous les pays de membres, états membres de l'Agence spatiale européenne, mais aussi les États-Unis et le Japon. On estime que le coût à achèvement, c'est-à-dire le coût complet de cette mission, environ, approche les 2 milliards d'euros. D'accord ? Il faut se rendre compte que c'est colossal pour l'Agence spatiale européenne. C'est énorme. Si tu veux, c'est l'équivalent de, probablement pour l'Agence spatiale européenne, c'est l'équivalent de 2, un peu plus de 2 fois le budget annuel du programme scientifique obligatoire de l'Agence spatiale européenne. Donc, c'est quand même des grandes missions. C'est comme ce qu'on appelait dans le passé les pierres angulaires, c'est-à-dire les grandes missions, comme XMN en était une. J'ai eu la chance de travailler sur XMM et aussi de participer au lancement et à la mise en orbite de ce cellulite. et une mission comme une XMM-Newton, ça fait vivre une communauté, ça fait se développer une communauté d'astrophysiciens des hautes énergies en Europe sans précédent, avec une croissance extrêmement rapide. Donc, ces 2 milliards d'euros, ils ne vont pas dans ma poche de PI d'un peu d'instrument. Je ne saurais pas quoi en faire, bien entendu, mais ils vont vers l'industrie spatiale européenne, en gros. C'est-à-dire que ça, en fait, alimente le tissu industriel européen par ses missions, que ce soit les grandes compagnies, les grandes industries comme Airbus, Thales et autres. Et voilà, puis ça va aussi vers le tissu local, des PME, des laboratoires de recherche, bien entendu. Athéna ne serait pas possible sans une contribution majeure de la France. Et la contribution de la France est vraiment majeure sur cette mission parce que l'instrument phare de cette mission et je ne le dis pas parce que c'est le mien, c'est juste que c'est l'instrument qui, à lui seul, peut justifier une telle mission, c'est le spectromatique sifu. Alors, je dis ça, mais je veux quand même, je tiens quand même à dire que l'instrument, l'autre instrument, l'imager, Whitefield Imager, est aussi un instrument extrêmement puissant, extrêmement performant et qui complémente à merveille avec le spectromètre XIFU. Et cet instrument XIFU est développé sous le leadership, donc, sous mon leadership scientifique et sous le leadership du CNES, de l'Agence Spatiale Française, et avec un soutien extrêmement fort du CNES depuis le début, de montage de ce projet. Mon chef de projet au CNES, je peux le nommer, c'est Vincent Albuy, c'est quelqu'un qui est un jeune chef de projet très talentueux et qui amène avec lui une équipe CNES très, très forte et qui est sans laquelle, aujourd'hui, ce ne serait pas possible de rêver de faire un XIFU pour cette mission-là. Donc, je suis évidemment très redevable à l'Agence Spatiale Française, au CNES, et bien entendu aussi à tous les partenaires du consortium, et j'y reviendrai vers la fin, parce que c'est aussi sans la France, on ne peut pas faire le XIFU, mais sans le consortium international derrière lui, on ne peut pas faire le XIFU non plus. Donc, voilà. Mais, effectivement, c'est un leadership partagé entre le CNES, mon labo, et le CNES, et j'en suis très fier, bien entendu. J'ai, alors, deux remarques. Est-ce que, du coup, si le leadership est IRAP-CNES, ça veut dire que le XIFU va forcément être construit en France ? Oui. D'accord. Oui. J'y reviendrai par la suite, mais en gros, alors, je vais vous donner peut-être quelques informations qui, enfin, qui ne sont pas confidentielles, mais qui sont aussi très intéressantes dans le contexte un peu plus global. C'est que le XIFU sera intégré sur un module charge utile, je vous le présenterai vers la fin, vous le verrez vers la fin, de mon exposé. Ce module charge utile, aujourd'hui, fournira le CRIOSTAT dans lequel nous mettrons le XIFU et ce module charge utile, aujourd'hui, est intégré et est étudié par deux compagnies de deux industries françaises, que ce soit, donc, Airbus Toulouse et Thalescan et qui, très probablement, seront retenus, enfin, l'un des deux industriels sera retenu pour faire le Pélode module d'Athéna sur lequel le XIFU sera intégré. Donc, le Pélode module sera intégré en France et le XIFU sera intégré au CNES avant d'être livré à Thales ou à Airbus. Je ne peux pas dire lequel des deux sera retenu par l'ESA aujourd'hui. Les deux sont en compétition, bien entendu, jusqu'en juin 2022 et ils seront en compétition. Mais le XIFU sera, d'une part, intégré au CNES à Toulouse, puis ensuite, soit à Cannes, soit à Toulouse, à Airbus Toulouse. Donc, voilà, il sera sur le sol français et avant de partir à Kourou, avant de partir chez l'industriel qui fera le satellite et qui assemblera le miroir, le tube porteur et le Pélode module avant de partir à Kourou où il sera lancé par Airn6 en 2033. Alors, il y a une question, il y a une question, Didier, de Moritz, de Moritz que je salue, d'ailleurs Moritz qui était donc mon superviseur à l'ESA qui travaille donc sur XIFU, ingénieur cryo sur XIFU à l'ESA. Bienvenue Moritz, il y a une question pour toi Didier, est-ce que tu peux expliquer un peu l'intérêt de goupiller la mission ondes gravitationnelles l'ESA et Athéna ? Bonjour Moritz, il me fait plaisir de t'avoir dans un cadre hors-boulot. Moritz a un rôle clé à jouer sur Athéna parce que c'est le monsieur qui va suivre en particulier le développement du Cryo Star côté ESA donc c'est une personne clé. Donc Moritz c'est bien de travailler de suivre les Twitch tard le soir mais il ne faut pas oublier de faire un Cryo Star très performant pour le CIFU d'accord donc ça c'est un petit message alors ça règle ses comptes en direct Non mais j'ai confiance en Moritz mais bon il ne faut pas oublier l'objectif fidèle mais il me connaît donc il sait que je suis très attaché à la perfo donc bonne question Moritz l'intérêt des ondes gravitationnelles de l'observatoire en ondes gravitationnelles et simultanément avec Athéna moi je verrai probablement deux deux raisons pour lesquelles il est important de voler simultanément d'une part on va observer des objets quand même qui sont assez proches les uns des autres donc d'une part en particulier les trous noirs supermassifs donc nous avec Athéna on va observer la matière qui tombe sur ces trous noirs supermassifs et Lisa de l'autre côté va étudier la fusion de ces trous noirs supermassifs donc quelque part c'est deux satellites qui regardent à deux canaux possibles de croissance des trous noirs supermassifs l'un par fusion l'autre par accrétion donc ça c'est un point assez intéressant ensuite la grande 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 question qui à mon sens est super intéressante c'est est-ce que la fusion de trous noirs supermassifs qui est source d'une intense émission d'ondes gravitationnelles est-ce que cette fusion qui amène à la création d'un trou noir très massif est-ce qu'il reste suffisamment de matière autour de ce trou noir qui vient juste d'être fusionné pour allumer en fait la source X et moi je ne le sais pas certains modèles le prédisent mais je rêverais de voir par exemple les ondes gravitationnelles détectant et localisant un événement associé à la fusion de trous noirs supermassifs amenant un trou noir encore plus massif et les ondes gravitationnelles sont capables de caractériser ce trou noir alors par exemple sa masse mais aussi son moment angulaire sa rotation son taux de rotation et puis soudainement une source X s'allume on pointe le Xifu dans la direction de cette source X et on caractérise l'accrétion sur ce trou noir nouvellement formé et on sait qu'à partir du rayonnement X généré par ce trou noir on peut aussi contraindre par exemple le taux de rotation de trou noir moi mon rêve ce serait de faire cette observation ou un rêve un peu fou je le conseille je ne peux pas le je ne peux pas le justifier sur des arguments solides mais c'est un peu un rêve un peu fou ce serait de mesurer à partir du rayonnement X un spin du trou noir comparable à celui que les ondes gravitationnelles auraient permis là ça serait une magnifique une magnifique observation qui montrerait à la fois la puissance d'Athéna et la puissance de Lisa pour faire pour caractériser l'objet qui sont les trôneurs supramassifs mais on ne parle pas des enfin j'y connais rien je ne vais peut-être pas prendre les bons mots et tout mais on ne parle pas des mêmes niveaux de résolution l'ISA c'est quand même on va aller beaucoup plus en détail pour observer des choses beaucoup plus infines encore plus qu'Athéna même si Athéna peut faire beaucoup de choses mais en rayon X ça reste des photons alors qu'avec les ondes gravitationnelles on a quand même peut-être plus d'infos avec un observatoire comme l'ISA non ? ça c'est pour moi c'est c'est pas c'est pas c'est pas c'est vraiment pas une question stupide je considère que le niveau de précision qu'on peut atteindre avec les ondes gravitationnelles est très est vraiment très très élevé c'est clair que ce niveau de précision on l'acquiert par une observation dite directe c'est à dire que là encore on connaît très bien on connaît très bien la physique de la fusion des trous noirs parce que c'est la relativité générale mais on a vu qu'on était capable de la tester avec des grands niveaux de précision 10-4 typiquement ou peut-être même plus maintenant moins disons et nous de toute façon on sera forcément moins précis parce que on n'observe pas directement le trou noir on observe la matière qui tombe sur le trou noir et à partir de le rayonnement X émis par cette matière qui tombe sur le trou noir on essaie de remonter aux propriétés macroscopiques du trou noir d'un côté c'est une observation directe de l'autre côté c'est une observation indirecte d'accord en revanche donc évidemment qu'une observation directe est plus précise qu'une observation indirecte en revanche l'univers est peuplé de trous noirs est peuplé de galaxies dans les chocs il y a un trou noir super facile et il y en a des petits des gros des moyens et il y en a une fraction seule une fraction de ces trous noirs va fusionner les autres ils sont tranquilles peinards ils font rien et nous on va les observer ceux-là donc on va pouvoir caractériser un plus en nombre de trous noirs de masse de luminosité associée à différents types de galaxies on va faire des systématiques des analyses systématiques d'une plus grande population de trous noirs lisa va s'intéresser à ces trous noirs qui ont cette propriété de fusionner d'accord ok je comprends je comprends on n'observe pas les mêmes on n'observe pas les mêmes phénomènes pas tout à fait ok mais on peut peut-être on peut peut-être découvrir une contrepartie X d'un trou noir qui vient de fusionner ça serait génial et c'est pour ça qu'il faut essayer de voler simultanément et d'ailleurs il y a un groupe de travail qui réfléchit aujourd'hui à mettre en évidence à mettre en valeur toutes ces synergies potentielles entre lisa et athéna et il y a un papier un white paper qui va sortir probablement début de l'année prochaine qui va discuter de tout ça donc j'invite Moritz à lire ce papier il se fera une joie il te remercie en tout cas ok très bien je pense que c'est clair c'était bien de faire un petit détour par lisa on voit souvent athéna et lisa cités ensemble quand on parle d'émission ESA donc c'était c'était important je pense mais on peut on peut repartir sur la mission à athéna et je sais pas ce qui était prévu sur la slide d'après si t'as tout dit ici là je j'ai tout dit j'ai juste commencé à dire non sur cette slide je voulais dire sur cette slide ah d'accord il reste une cinquantaine de slides accrochez vous alors voilà donc j'étais là donc au grand projet au grand projet les grandes questions c'est pas ce qu'il y a d'écrit sur la devanture le parvis du panthéon mais c'est au grand projet les grandes questions deux grandes questions auxquelles athéna doit répondre c'est comment l'univers s'est-il structuré et quel a été le rôle joué par l'être noire dans l'évolution de l'univers et pour ça on va utiliser deux sondes émettant principalement dans le domaine des rayons X donc ça va être le gaz chaud qui est piégé dans les filaments de matière noire alors là on part sur on peut faire une petite un petit détour par la cosmologie l'univers est constitué de 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 matière ordinaire d'énergie noire de matière noire de matière sombre l'énergie noire va faire l'objet d'une magnifique mission de l'agence spatiale européenne la mission Euclide qui devrait être lancée dans bientôt peut-être l'année prochaine c'est vrai c'est vrai magnifique mission qui devrait percer les mystères de l'énergie noire et puis l'univers est aussi constitué de matière sombre dont on ne sait pas ce que c'est il y a quelques pistes bien entendu mais cette matière sombre n'a très peu connu la seule chose que l'on sait c'est qu'elle se comporte comme la matière ordinaire c'est en termes de champ de gravité donc elle a le même comportement que la matière ordinaire concerne la gravité et en fait elle a une structure cette matière sombre dans l'univers a une structure filamentaire et cette structure filamentaire c'est là où vous trouvez les galaxies c'est le long de ces filaments de matière sombre que vous trouvez les galaxies les amas de galaxies étant situés au nœud de cette poêle cosmique donc on va y revenir matière sombre c'est matière noire c'est la même chose ? oui matière noire matière sombre énergie noire énergie sombre de toute façon c'est noir ça veut dire qu'on ne le voit pas mais on voit les effets de cette matière en termes de gravité d'accord donc on explique bien beaucoup de choses mais on ne sait pas ce que c'est et c'est bien dommage toujours est-il que cette matière sombre structure l'univers on structure une structure on l'appelle le cosmic web la toile d'araignée cosmique alors imaginez-vous une toile d'araignée donc dans la toile dans les fils de cette toile d'araignée c'est là où vous avez les galaxies et puis là où les fils se croisent vous avez une densité plus grande de galaxies qui forme un amas de galaxies dans lequel vous pouvez avoir jusqu'à 1000 galaxies et tout ça baignent dans une espèce de gaz de matière ordinaire et ce gaz est choqué est chauffé par l'activité des galaxies l'activité des trous noirs dans ces galaxies et constitue une sonde très puissante pour suivre la structuration de l'univers et puis l'autre sonde qu'on va utiliser c'est les fameux rayons X qui sont générés par la matière qui tombe sur le trou noir et la matière qui disparaît juste avant de disparaître au-delà de l'horizon du trou noir cette matière émet un dernier signal en rayon X un dernier bye bye je m'en vais et à partir de là on arrive à savoir beaucoup de choses sur les trous noirs d'accord c'est un observatoire généraliste quand vous répondez à ces deux grandes questions comment l'univers s'est formé quel est le rôle des trous noirs vous allez décliner ces objectifs scientifiques en spécification instrumentale et vous allez faire un observatoire extrêmement puissant et cet observatoire on l'appelle généraliste mais il peut aussi bien étudier des étoiles étudier des étoiles qui explosent étudier du milieu interstellaire chauffé il peut étudier plein de choses il peut étudier les trous noirs à masse intermédiaire il peut tout faire voilà donc ça c'est ce qu'il faut retenir c'est deux grandes questions et il faut qu'Athéna y réponde d'accord ok donc là ah oui alors je peux passer est-ce que c'est une vidéo que c'est quelle vidéo celle-ci la première de non c'est ah tu l'as pas ok vas-y tu peux l'envoyer il n'y a pas de soucis on va la regarder comme ça je mets du temps on peut essayer on va voir ce que ça va donner ils sont tous familiers avec les stars et les galaxies ils ont formé l'univers que nous pouvons voir avec les yeux nés mais pourquoi l'univers observable l'univers se ressemble comme il le fait après le big bang l'univers était presque complètement l'air en temps les petits ripples dans le cosmos primordial s'éloignent under the effects of gravity this formed the cosmic web of dark matter the backbone of the universe as the universe developed the matter filling this web became hotter and hotter so that it shone not in optical but x-ray light x-ray vision therefore shows a completely different universe the hot universe dominated by gas with temperatures of a million degrees or more and the energetic universe revealed by intense x-ray light emitted around black holes growing at the centres of galaxies to understand the whole universe we need to explore these hot and energetic components not just the dark matter and the stars we need to observe the formation and growth of huge structures of million degree gas and the interplay with the formation of stars and galaxies we need to understand the role of supermassive black holes at the centre of galaxies they're linked to the evolution of galaxies and their effects on the wider universe and we need to look back to great distances to catch black holes at the stage when the first galaxies were forming the hot and energetic universe could only be understood through a next generation observatory working in the x-ray band new x-ray telescopes are lighter and more powerful than ever before allowing us to look into the deep universe where the first gas structures and supermassive black holes new instrumentation will allow us to measure the energy of the x-rays with exquisite accuracy and survey large areas of the x-ray universe 100 times faster than current facilities this new technology will all be brought together in a new space mission the advanced telescope for high energy astrophysics Athena with Athena we will finally be able to answer the question why does the observable universe look the way it does rien que ça ok je sais pas s'il y a des anglophones sur le chat j'espère que vous avez compris à peu près ce qui a été raconté mais Didier tu vas peut-être nous commenter un peu en résumé ce qui a été dit dans la vidéo mais c'est sensiblement ce que tu avais dit avant sur le sur les je pense que on a alors l'histoire de cette vidéo a été très intéressante quelque part parce que on a fait cette vidéo dans l'objectif de de promotion de la mission au moment de sa sélection il faut savoir que la sélection d'Athéna je vais y revenir par la suite était un long processus un peu chaotique avec des hauts et des bas et à un moment on a trouvé on a trouvé en fait le pitch comme on dit qui a fait que on a réussi à regrouper l'ensemble de la communauté autour de ce thème de l'univers chaud énergétique et là la seule question qui est formulée la question de ce film résume l'intégralité du cas scientifique d'Athéna pourquoi l'univers est tel qu'il est aujourd'hui tel qu'on l'observe aujourd'hui donc ça c'est comment la matière s'est structurée dans l'univers et comme on sait que les trous noirs ont un rôle majeur dans l'évolution de l'univers c'est quel était le rôle des trous noirs dans l'évolution de celui-ci donc ça c'est uniquement et on a décidé de faire ce film pour accompagner la promotion au moment de la compétition pour Athéna parce qu'on était très fiers à l'époque d'avoir réuni l'ensemble de la communauté derrière un seul thème et il faut savoir que ça c'était une des choses les plus difficiles à faire c'était de faire en sorte que toute la communauté se reconnaisse derrière un thème scientifique et que vous savez quelques fois il est facile de vouloir promouvoir sa science qu'on estime toujours supérieure et plus intéressante à celle des autres et en l'occurrence on avait réussi à mettre un peu tout le monde derrière ce thème même on a mis tout le monde derrière ce thème et c'est ce qui nous a permis de gagner il faut savoir que j'y reviendrai avant de gagner il faut savoir perdre et on a bien appris de nos défaites et nos défaites ont été liées au fait qu'on n'arrivait jamais soudé derrière un seul et même objectif scientifique et ça a été la grande force donc la force d'Athéna ça a été de faire une communion de chercheurs vers un seul et même objectif et donc de rassembler tout ce consortium vers un seul et même but et d'être plus et après des enjeux majeurs de placement de laboratoire évidemment il faut comprendre que un laboratoire dans lequel vous avez des équipes de chercheurs qui travaillent sur de la science qui n'est pas promue au premier rang dans Athéna et considèrent que c'est dommageable pour le futur de leur groupe dans le laboratoire donc il faut tenir aussi compte de tout ça et donc c'est pour ça qu'on a laissé une part assez belle dans la constitution du thème scientifique à la science dite observatoire qui est la science au-delà du thème majeur de comprendre comment l'univers est ce qu'il est aujourd'hui on a laissé beaucoup de place à tout ce qui est observation science observatoire qui est toute la science qu'on peut faire avec un un observatoire X puissant mais qui n'est pas forcément relié à ce thème majeur voilà d'accord le oiseau nous demande est-ce que les trous noirs primordiaux sont une cible d'Athéna oui exactement alors par primordiaux je dirais je dirais ce qu'on voudrait faire avec Athéna en particulier alors d'abord un trou noir seul n'émet pas de lumière évidemment par définition pour qu'il émette une lumière il faut que en particulier en rayon X il faut que la matière de la matière tombe sur le trou noir donc un trou noir seul ne peut pas ce qu'on sait c'est que ce qu'on veut observer avec Athéna c'est les premières étoiles massives formées très tôt après le Big Bang qui explosent et qui font un trou noir donc un des trous noirs qu'on peut appeler un des premiers trous noirs dans l'univers le trou noir stellaire c'est-à-dire là vous parlez d'étoiles des étoiles peut-être de 100 à 1000 fois la masse du soleil qui vont exploser et donc cette explosion va être associée à un sursaut gamma et ce sursaut gamma va irradier le milieu environnant et on voudrait utiliser ce rayonnement ce rayonnement gamma pour radiographier le milieu dans lequel ce trou noir a été formé donc oui les premiers trous noirs stellaires sont un objectif d'Athéna et là c'est encore un objectif qu'on pourrait qualifier d'indirect parce que on veut plutôt que d'observer directement le trou noir qui sera observé par le sursaut gamma nous ce qu'on veut observer c'est le milieu dans lequel ces premières étoiles se sont formées le milieu interstellaire est-ce que c'est des ou dans les galaxies se sont formées ces premières étoiles supermassives disons comme ces trous noirs après l'autre l'autre volet c'est d'observer les premiers trous noirs de petite masse c'est-à-dire les trous noirs croissent avec le temps soit par accrétion de matière quand la matière tombe sur le trou noir la masse augmente ou par fusion de trous noirs donc plus vous remontez loin dans le temps plus vous allez observer des trous noirs de petite masse sans préjuger de la façon dont ils sont formés un des objectifs de l'autre instrument de l'imageur c'est effectivement d'aller voir les premiers trous noirs supermassifs donc de faible masse dans les premières galaxies formées après le Big Bang donc quand vous remontez dans le temps vous remontez le plus près possible du Big Bang et vous allez essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là donc trous noirs primordiaux il faut bien s'entendre que c'est pas forcément des objets qu'on peut observer en rayon X s'il n'y a rien autour on ne peut pas qui plus est s'ils sont primordiaux et de faible masse et que même s'il y avait beaucoup de matières qui tombaient dessus ça serait difficile pour nous de pouvoir les observer parce que leur luminosité serait très faible et par contre les premiers trous noirs je n'appelle pas les premiers trous noirs primordiaux les premiers trous noirs que ce soit par la formation des orsos gamma ou les premiers trous noirs ensemble des galaxies c'est un objectif ce sont deux objectifs scientifiques majeurs d'Athéna et qui imposent justement des performances scientifiques très élevées parce que pour aller voir loin il faut collecter beaucoup de lumière et pour collecter beaucoup de lumière il faut un grand télescope donc un grand télescope c'est ce que Athéna a formé aujourd'hui alors Didier je tenais à t'envoyer deux petites photos dans Skype hop je viens de t'envoyer deux trucs c'est le oiseau qui est sur le live en ce moment qui nous a fait des petits dessins en direct de ce que la conférence lui a inspiré j'ai trouvé ça génial il faut que tu les vois donc si tu les vois je trouve ça trop bien donc dans le premier attendez je vous affiche ça plus en grand le premier où il y a Didier qui demande à Engie Enie et Total d'élever ses ambitions en termes de haute énergie je suppose et je sais pas tu les as reçus ? ouais c'est sympa c'est sympa donc c'est moi à gauche là c'est toi à gauche ouais et attends je mets l'autre hop et alors le deuxième c'est on donne à manger au bébé trou noir je trouve ça trop bien ah c'est sympa ouais c'est super merci beaucoup le oiseau elle est douée elle est douée elle est douée ouais une fille bravo bravo j'aimerais bien des stylés comme vous moi aussi j'aimerais beaucoup trop stylé ouais c'est sympa qu'est-ce que je voulais dire il y avait une question de Saturne 7 qui nous demandait je pense qu'il l'a rejoint en cours de route mais on s'apprête à répondre à cette question à mon avis il nous dit XM Newton n'avait-il pas déjà détecté des trous noirs supermassifs et quelles sont les évolutions d'Athéna par rapport à ce télescope ah bah oui bien entendu c'est une très bonne question bien entendu XM Newton a détecté des trous noirs supermassifs bien entendu il en a détecté à Faison je pourrais vous montrer quelques le GD Slide peut-être il en a découvert à Faison mais alors je vais vous dire la raison pour être simple XM Newton a un plus petit un plus petit miroir en conséquence XM Newton il peut voir moins loin ou de manière équivalente il va voir les objets les plus brillants du ciel donc ce qui va se passer c'est que XM à un moment il va être limité il ne va pas pouvoir aller très très loin pour voir ces objets là et Athéna avec son plus grand miroir il va voir les mêmes objets mais plus loin donc et les voir plus loin c'est les voir potentiellement au début de leur croissance et c'est à ce moment là que c'est qu'il est possible de mieux comprendre de mieux contraindre les modèles d'évolution de ces objets là donc oui et XM même des satellites moins puissants qu'XM on avait déjà détecté des trous noirs supermassifs mais nous ce qu'on veut c'est remonter aux objets au début de leur croissance et pour le remonter au début de leur croissance il faut aller les chercher très très tôt après le Big Bang c'est à dire très très loin de nous donc il nous faut des plus grands miroirs et plus de précision exactement très bien je pense que alors je vais faire la petite pause pour dire genre bye bye à YouTube et prendre et commencer la partie 3 salut YouTube on se revoit tout de suite